... Pendant plus de 30 ans, Louis XV s'attache à agrandir et à embellir sa résidence favorite, située en bord de Seine. On sent vraiment que Louis XV se sent chez lui et non pas dans une résidence officielle. Le roi entend y vivre comme un gentilhomme, entouré de sa famille et de ses intimes. Malgré ce désir de simplicité, le château de Choisy constitue un décor exceptionnel. Le grand château est typiquement français, dans sa distribution et son organisation. En entrant dans le château, le visiteur découvre un vestibule qui distribue l'ensemble du rez-de-chaussée. D'un côté, il pénètre dans les appartements de réception, cabinet des jeux, salon d'assemblée. On y trouve également la chapelle et la salle des gardes. De l'autre, il accède à l'appartement du roi et à celui de sa maîtresse, madame de Pompadour. L'appartement du roi se compose d'une antichambre et d'un cabinet destiné à recevoir, de la chambre à coucher et de pièces réservées à son usage privé. La chambre à coucher constitue donc le cœur de l'appartement. Elle était située aussi au centre de l'aile droite et donnée directement sur les jardins. Une pièce certainement très ensoleillée et très agréable à vivre. C'est à l'architecte du château, Ange Jacques Gabriel, que l'on doit également le dessin des boiseries de la chambre à coucher. Leur exécution est confiée au sculpteur Werbercht. Les tableaux et les meubles sont réalisés par les meilleurs artisans de l'époque, tels que Nathier ou Gaudreau. L'alcôve dans laquelle est placé le lit du roi est marquée par une balustrade et par deux grandes colonnes, offrant à l'ensemble un aspect très majestueux. Le premier étage est consacré à la famille royale. On y trouve donc l'appartement de la reine, directement accessible depuis celui du roi, mais aussi ceux réservés aux filles du roi, aux dauphins et à la dauphine. Toujours plus soucieux de préserver son intimité, Louis XV fait édifier en 1753 le petit château, pavillon retiré, composé d'un appartement destiné à son usage et d'un autre pour sa maîtresse. Entièrement bâti d'un simple rez-de-chaussée, le petit château offre un accès aisé au jardin pour lequel se passionne le roi. Le petit château était un espace beaucoup plus privé et retiré que le grand château. On sait que l'accès aux visiteurs et aux curieux était strictement interdit, que le jardin privé du petit château était clos de grilles et que seul le roi en possédait les clés. A l'intérieur se situe l'une des curiosités les plus remarquables de choisies, la salle à manger de la table volante. Recevant un décor de chinoiserie en bleu et blanc réalisé par le peintre Alexis Perrot, la salle à manger du petit château offre à quelques invités privilégiés le spectacle d'une table qui semble surgir du parquet comme par magie. Mais l'effet de surprise ne s'arrête pas là. Le centre de la table indépendant s'enfonce dans le sol tandis qu'autour de la table quatre petites dessertes dites servantes montent et descendent pour le service. La table volante a été conçue pour douze convives qui étaient choisies par le roi parmi ses invités. Le système conçu par l'ingénieur Guérin prend place dans deux espaces aménagés sous la salle à manger. Au premier sous-sol la table est décalée sur le côté au moyen de rails les serviteurs peuvent ainsi la préparer. L'existence d'une seconde table est probable afin de ne pas interrompre le service. Les servantes quant à elles viennent du second sous-sol au moyen de roues dentées et de sangles de laiton. Le petit château n'a pas coupé aux éternels changements et modifications que souhaitait Louis XV dans ses intérieurs. C'est ainsi que le roi en 1764 fait détruire l'entre-sol situé au-dessus de la salle à manger pour lui donner plus d'ampleur. Le nouveau décor nous est connu par un dessin de l'architecte Gabriel. Cette fois-ci c'est un peintre qui s'appelle Vernet qui est intervenu pour réaliser le décor peint des boiseries. On avait un décor qui commençait à s'imprégner du style néoclassique qui se faisait jour dans ces années-là. Paysages mélangés de fleurs, de fruits et de légumes ornent désormais les boiseries tandis qu'en partie haute des tableaux de jeux d'enfants imitent des bas-reliefs de marbre blanc. Des recueils de menus inédits pour l'époque conservent le souvenir des célèbres soupers de Choisy. Sur la table, la symétrie de rigueur. Au centre, les décorations rivalisent d'inventivité et de fantaisie. Le service dit à la française prévoit la succession de trois services distincts à la présentation spectaculaire. Cette table qui s'abîme à travers le plancher, les servantes mouvantes à volonté qui apportent ce que l'on demande au signal de la sonnette et en écrivant son désir, une autre table qui revient, c'est une féerie. Le château de Choisy est vraiment une œuvre personnelle de Louis XV. Ses intérieurs témoignent de la personnalité d'un roi, démontrant avec éclat l'art de vivre au XVIIIe siècle. Sous-titrage Sous-titrage